Donc bonjour à ceux qui sont présents, rebonjour à ceux que j'ai déjà parlé, ça se remplira peut-être, ça ne se remplit pas, ce n'est pas grave. Comme je le disais à Fabrice en aparté, c'est le dernier live avec lequel je mettrai le replay à partir de la rentrée, donc à partir du mois de septembre, les lives qui seront proposés, il peut y en avoir un par mois comme deux ou trois, peu importe, je les ferai sur une autre plateforme ou sur Zoom dans le cas échéant, mais on sera vraiment focus sur la qualité du live et sur les personnes présentes et je pense et j'espère que ça fera intervenir des personnes plus présentes, parce que depuis le confinement, même comme on disait à Fabrice qu'on a pu connaître dans le confinement, il y avait 80 personnes qui venaient au live, c'était extraordinaire, c'était logique aussi, ça a décliné, c'est normal, tout le monde est en train de reprendre aussi, c'est quand même pas facile de le mettre à une horreur qui peut convenir à tout le monde, mais bon, quoi qu'il en soit, on va échanger ensemble et ça va être, je pense, très intéressant. Et peut-être que Tarek va nous rejoindre, Tarek qui est intervenu en début du mois sur la PNL, lui aussi, va nous rejoindre, il m'a dit qu'il était sur la route, c'est ce qu'il va nous rejoindre tant mieux, j'espère. Et sinon, quoi qu'il en soit, on a la présence de Fabrice, Fabrice que je remercie pour les interventions que tu as faites et pour ta présence aujourd'hui. Donc, si on doit rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là, est-ce que vous avez des questions déjà ? Sinon, après, je rebondirai sur les personnes qui sont présentes là. Clément, est-ce que tu as quelque chose à poser, une question à ton formateur ? Non, ça va, ça va. J'ai passé une bonne idée, ça va. On s'est vu jeudi déjà, ça suffit. Mais si je fais découper jeudi, ça suffit. Merci pour les interventions, j'ai regardé que les deux premières vidéos, je n'ai pas vu celle d'hier. Voilà, c'était intéressant. Tu as vu celle de Tarek ? Non, je parlais celle de Fabrice. Celle de Fabrice, tu n'as pas vu celle d'hier soir ? Non, non, j'ai vu celle de Clément, celle de… C'est plutôt mental. Oui, oui, oui. Non, mais pour faire… Si on met le panier préparation mentale, je n'ai pas vu celle de Tarek, non. Donc là, c'est intéressant, parce que tu viens de dire le panier préparation mentale. Et est-ce que du coup, on peut mettre la PNL que dans la préparation mentale ou pour toutes les situations ? Fabrice ? De partout. Pour moi, c'est partout. Non, moi je… Partout. Tu vois ? Si tu veux partager, si tu veux communiquer avec un élève sur la façon de lui travailler son geste de coup droit, ben oui. Même si je veux communiquer avec moi-même. Aussi. Fabrice, par son expérience en formation, il nous a démontré que la PNL, c'était son outil de travail pour entraîner, en fait. Mais parce qu'il a l'expertise. Aujourd'hui, moi, je me sers de quelques outils. Je ne peux pas me dire, ouais, moi, mes entraînements, je ne les fais qu'avec de la PNL, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est aussi la force, c'est d'avoir des outils de PNL, d'autres choses, etc. Tu vas arriver à faire ta séance propre à toi. Tu vois ? Pas de faire dire, ah, ben, t'es une telle personne, elle a exactement cette méthode-là. Je prends exactement la même. Mais non, elle ne sera pas personnelle. Mais c'est même après, je pense, ça dépasse aussi l'enseignement. Donc, l'enseignement, oui, c'est rien lié. Mais même en dehors, tu vois, même pour communiquer avec le dirigeant, tu vois, c'est des choses qui sont transversales. Mais même par rapport à soi-même, tu sais, à un moment, quand on fait de la formation ou quand on fait des outils en programmation neurolinguistique ou pas, je pense qu'on le fait à un moment pour soi-même, pour se découvrir soi-même, tu vois. Moi, c'est que ça a été mon cas. Je suis venu dans un premier objectif, on va dire, en formation. Quand j'ai passé mon technicien, praticien, maître praticien, pour avoir des outils pour accompagner des athlètes. Ou alors, bon, moi, j'étais coach en entreprise, parce que j'ai un master en coaching d'entreprise, un des seuls rencontrés par l'État. Et du coup, moi, je suis allé dans cette direction pour ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'au bout du compte, tu te poses vraiment la question en te disant, mais tu le fais, tu te découvres toi au début. Mais je pense que c'est bien après que j'ai pu mettre en place ou l'utiliser. Tu le fais, enfin, je pense qu'on le fait pour soi-même. De toute façon, l'être humain est quand même assez égocentrique dans sa façon d'agir, ce que je veux dire. Mais ça, ce n'est pas négatif. C'est quelque chose qui fait partie de nos gènes, on va dire. Mais en attendant, voilà, c'est quelque chose que tu découvres, tu te découvres toi-même. Anthony Rouchous, on le connaît lui aussi. Ça, c'est top. Anto, je te dis de tout en temps, salut. C'est cool que tu sois live. J'étais sur la route l'autre jour, pas toute la saine journée, mais j'étais sur la route. Et on discutait avec Anthony au téléphone et on parlait de toi, Justin-Fabrice. On parlait justement de ce live qu'il allait avoir lieu. C'était top. Donc Anto, si tu nous entends, tu allumes ton micro. Oui, Anto, il est passionné aussi par tout ce qu'il a à la tête. Oui, c'est top. De toute façon, les enseignants avec qui je discute, là, en plus des quelques que j'ai sur la communauté, c'est toujours des enseignants passionnés. C'est trop bien. Encore une fois. Quentin, tu as ouvert le micro. Tu veux dire quelque chose ? Ah non, 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 non. Tout le monde l'avait ouvert, donc je me suis dit, allez, je vais faire pareil. Je vais me synchroniser. Je vais me synchroniser. Exactement. C'est un lien. C'est une chose dont on m'a parlé. De faire pareil pour pouvoir communiquer plus facilement. Exactement. Donc du coup, si on pouvait, je ne sais pas si Nadine et Émilie veulent intervenir. Si vous voulez intervenir, vous pouvez mettre la question soit dans le chat, soit ouvrir les micros comme vous voulez, dites-moi. Mais est-ce qu'on pourrait partager, Clément, toi qui as quelques notions là-dedans, comment tu l'utilises, toi ? Pour commencer à présenter pour ceux qui n'auraient pas encore suivi les vidéos. Je l'utilise par le questionnement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, faire prendre conscience que le joueur a toutes les ressources et arrêter de croire que tout va arriver de moi et que je suis le sauveur. Je n'adhère vraiment pas à ça. Le questionnement m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Déjà, je n'étais pas dans le test de personnalité légogramme qu'on avait fait, je me souviens, avec Fabrice. Moi, je ne suis pas du tout l'enseignant ou prof ou entraîneur, persécuteur. Je ne suis pas du tout. Je suis très loin de ça. Au contraire, il m'en faudrait un peu plus d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup le fait de questionner le joueur et qu'il s'approprie ce qu'on est en train d'améliorer en fait et que ça ne vienne pas de moi et que ça vienne de lui. Bien sûr, je le guide. On est là pour les guider, bien sûr, mais qu'il s'approprie ce qu'il est en train de faire et qu'il comprenne là où je veux les emmener, là où on va ensemble en fait. Et donner du sens. Et donner du sens. C'est terrible parce qu'on a trop tendance et je pense que c'est voué à évoluer par des actions comme on est en train de faire là pour faire prendre conscience aux enseignants qu'ils n'ont peut-être pas tout et les enfants, eux, ont tout. En tout cas, nos élèves ont tout. Et c'est à nous, en étant capables de leur montrer qu'ils ont tout, qu'ils arriveront à ce que nous, on veut en fait. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui est fort. Alors, c'est que de par nos actions, nos choix, on arrive à les faire changer sans qu'au final, c'est eux qui se changent en fait. Et on est juste là pour les accompagner. Anthony, tu nous entends ? Yes, vous m'entendez ou pas ? Oui. Ah, super. J'arrive à peine chez moi, je m'installe, donc je n'ai pas mis ma cam encore. Ok, installe-toi et après tu nous rejoins avec la caméra. Alors, Quentin, Tami, suite à ce que dit Jean, est-ce que le test, que ça rejoint le test de Béga ? Oui. Je vous lis la question. C'est bon, Fabrice ? Je peux le dire, Quentin. Le test qui parle, en fait, c'est le test d'analyse transactionnelle, l'égogramme, mais ça peut se retrouver dans pas mal de trucs. C'est ce que tient en analyse transactionnelle pour savoir un peu tes dominantes, dans quel registre, en fait, de personnalité suivant le contexte tu es, en fait. Ça veut dire, est-ce que tu es sur une partie un peu plus… Alors, ce qu'il a parlé, il a parlé de deux choses, en fait. Il a parlé du test qu'on appelle l'égogramme ou alors le test en analyse transactionnelle qu'Aric Bern avait mis en place. Si tu veux, pour savoir les tendances que tu as au niveau professionnel, au niveau familial, est-ce que tu es plutôt sur une personnalité, plutôt parent à donner des leçons ou sur une personnalité plutôt enfant suivant la rébellion ou est-ce que tu es plus imaginaire ? On a besoin de tout, d'un peu tout ça dans le fonctionnement. Quand Eric Bern a fait tout ça, alors là, on parle d'analyse transactionnelle pour le coup, il a déterminé, en fait, certains comportements, certains comportements et certains… Il a classifié ça, il a mis des mots dessus. Donc, ça, c'est plutôt… Voilà. Et après, dans l'analyse transactionnelle, là où il a dit persécuteur, sauveur, etc., c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman. C'est quand tu arrives sur des niveaux d'intimité avec une personne, quand tu rentres dans des niveaux d'intimité, il y a un risque. Ce qu'on appelle un risque, c'est de rentrer un peu dans ce triangle de Cartman qui est un jeu psychologique qui peut être, mais le jeu sous sa perversité, on va dire. Oui. Voilà. Donc là, ce qu'il a… Et en fait, ce qu'il dit Clément, c'est qu'il s'est servi un peu de ce test, etc., pour savoir lui comment il allait… Alors, tu me coupes Clément, c'est ça. Pour savoir comment lui, il se positionnait suivant les communications qu'il avait avec son joueur. Donc, s'il avait une tendance à être plutôt un enfant rebelle, c'est sûr. Et après, il a marié ça avec un outil qui est le métamodèle qu'on a en PNL et qui est là un questionnement où, on va dire, ce qui n'est pas une enquête parce que c'est un peu saoulant l'enquête quand on l'amène, etc. Mais ça permet de questionner la personne ou d'entendre ce qu'elle dit à travers, par exemple, à travers ses généralités. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont parler avec beaucoup de généralités. Ça veut dire qu'ils vont stresser puisque le cerveau, à proprement dit, a tendance à généraliser les choses. Donc, lui, il se sert aussi de ce questionnement pour savoir si la personne, elle omet des choses à dire dans ses phrases. Elle généralise ou elle distorte complètement une certaine réalité. Donc, il se sert de deux outils et avec un troisième qui est sur de la vigilance. Ça veut dire sur le triangle de Cartman parce que celui-là, quand on commence à rentrer un peu dans le triangle de Cartman, ça veut dire qu'on joue à un jeu qui peut être très délicat parce qu'on rentre dans un niveau d'intimité avec son joueur, ce qui est bien. Mais c'est bien de… Voilà, on apprend à se connaître. Donc, lui, quand il dit ça, Clément, pour moi, il a appris à se connaître parce qu'il se dit, bon, là, je suis dans telle position et j'utilise le métamodèle pour questionner mon joueur et je l'amène à lui avoir sa propre réflexion. Et le métamodèle aussi, par rapport à la PNL, puisqu'on est là pour parler de ça, il fait aussi apparaître beaucoup les croyances des personnes. Ça veut dire que vous avez dans la rubrique des distorsions, vous avez trois grosses rubriques dans le métamodèle, dans le questionnement. Vous avez les généralisations, vous avez les distorsions et vous avez les omissions. Et dans les distorsions, vous avez encore des sous-catégories et il y en a deux qui sont, à mes yeux, assez essentiels à percevoir chez une personne. C'est ce qu'on appelle les causes à effet ou les équivalences complexes. Ça veut dire que, ben voilà, cette personne, je baladais dans la rue, j'ai croisé Pierre et en fait, il ne m'a pas regardé, donc il a quelque chose contre moi. Il ne m'a pas regardé, donc c'est une cause avec un effet. Et en fait, ça, ça émane d'une croyance. C'est si on questionne un peu la croyance par éducation, ben, les personnes-là, peut-être qu'il faut regarder la personne dans les yeux. Alors, je prends des exemples très basiques, mais on retrouve dans nos conversations qu'on a là, même aujourd'hui, on va retrouver un moment des causes à effet ou des équivalences complexes. Donc voilà, ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup et qu'on utilise, que moi, j'utilise au quotidien parce que c'est un outil qui est un peu l'outil des feignants. Ça permet quand même de questionner une personne sans que… et puis qu'elle découvre, elle. Le but est toujours de la bienveillance. Ça veut dire que si j'utilise ça, c'est pour que la personne, elle aille chercher ses ressources. Le questionnaire, il n'est pas pour découvrir sa vie intime. On n'en a rien à faire. Ce n'est pas le sujet. C'est que la personne, à un moment, elle a une clairvoyance en disant, oui, effectivement, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il se passe ça, à chaque fois que je tape ma balle, c'est parce qu'il y a du vent. Peut-être que la personne n'envoie pas du lien, mais moi, j'ai découvert une cause et effet ou une croyance, comment je la traite. Donc après, il y a tout un travail qui peut se faire. Et ça part du questionnement. C'est ça, Clément, plus ou moins, tu as mêlé les deux. Oui, bien sûr. Donc, tu l'utilises les deux. Oui. Ça, c'est très intéressant. Je vois la main levée de Émilie. Émilie ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je vais me poser une question. En fait, les DE, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont accès à ça ? Comment ça se passe, en fait, au niveau des formations des profs ? Parce que moi, je trouve ça super génial d'aborder ça. Je n'ai pas l'impression, enfin, c'est une impression que les profs, les DE, aient accès dans leur formation de base, j'allais dire, à ce genre de formation. Et en fait, comment ça se passe pour eux ? Est-ce que c'est des formations qu'ils sont obligés de faire en plus, à titre privé, par exemple ? Ou comment ça se passe, en fait ? Ça, c'est une excellente… En fait, la question, elle est excellente parce qu'on va toucher un peu un moment des… On va toucher la société. Est-ce qu'en France, on est assez développé sur la préparation mentale ? Est-ce que… La question, elle est excellente, en fait. Moi, elle me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, on va toucher un moment… Est-ce qu'on est prêt à passer le cap comme les Canadiens, comme les Américains ? Moi, j'ai un exemple, je viens de passer… Bon, j'ai toujours en formation l'année dernière pour se relancer dans un diplôme diversitaire pour passer à la préparation mentale. Non pas pour me la jouer, mais juste parce que je suis passionné de ça. Et je vais voir d'autres personnes qui m'apprennent des choses et ils ne voient pas les choses comme moi et ça me bat très bien. Et en fait, j'ai rencontré un mec qui travaille au Canada. Il a une boîte. Il a plus de 40 préparatoires mentaux qui travaillent pour lui. Et il a une société qui ne fait que ça, ce que je veux dire. Donc là, je fais les ramifications petit à petit. Donc, chez les DE, pour répondre à la question, pour aller directement, non, ce n'est pas appris. Nous, en ce point de formation, bien sûr, moi, en tant que responsable de centre, évidemment, quand j'ai mes candidats et que je suis souvent… En permanence, ils ont droit à de la pratique en programmation neuro-linguistique ou à d'autres choses. Donc, Clément et Anthony, ils le savent. Donc, il y a des présupposés dans la journée. Il y a un travail. Mais j'irais même plus loin. Je pense que même au niveau de l'éducation nationale, s'il y a un moment où on pensait que les enfants avaient toutes les ressources en eux, je pense qu'on avancerait un peu plus vite. Je pense qu'eux avanceraient plus vite. Et le problème, c'est qu'on est dans une posture qui est, pour moi, archaïque. Je n'ai pas peur de le dire. Ça veut dire que l'enseignant a le savoir. Et ça, c'est terrible pour moi. C'est terrible. C'est comme les DES quand ils arrivent au DES. Ils pensent arriver dans une formation. Mais à un moment… Alors, on va leur apprendre des choses. Mais une des premières réflexions… Alors, je le fais parce que j'aime bien un peu la provocation. J'aime bien ça parce que ça fait bouger les choses. Je leur dis, mais moi, vous êtes venus. Et en fait, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Parce que tout va partir de vous. Et cette préparation et cette PNL, si elle était apprise comme il faut, sur des bases simples, ce que je veux dire. parce qu'il faut un peu démystifier la préparation mentale et tout le reste. Moi, je l'ai pas mal démystifié personnellement ou alors la psychologie, etc. Je ne suis pas psychologue, mais tout le monde fait de la psychologie depuis son plus jeune âge et tout le monde fait de la PNL depuis son plus jeune âge. Tout le monde en fait. C'est vrai qu'il faut passer un diplôme pour à un moment mettre des mots dessus. Mais à un moment, le fonctionnement humain, on ne va pas le remettre en place. Et ce n'est pas appris au DE. Et pourquoi ce n'est pas appris ? Est-ce que nos institutions… Et je ne vais pas jeter de pierre, mais fédérales sont traites à faire rentrer une science comme la PNL qui a déjà des aspects un peu manipulateurs parce qu'on entend souvent ça. Bien que le premier à se manipuler, c'est soi-même. Mais est-ce qu'on est prêt ? Non, on n'est pas prêt. La réponse, elle est là. C'est qu'on n'est pas prêt. Ou alors il faut dépionner ou alors il faut y aller. Et s'il y a de la bienveillance, moi, je dis que normalement, ça devrait être fait. Au DES, nous, on l'inclut. On met de l'analyse transactionnelle. Là, on va mettre peut-être cette année un peu de sophrologie. On met de la visualisation. Voilà, c'est comme ça parce qu'on n'a rien inventé. Tous les outils de préparation mentale à l'heure actuelle qui ont été modélisés ou qui ont été… Parce que ça, c'est un terme PNL. À la base, existent déjà depuis des millénaires. On a eu des personnes qui ont clarifié ça. Eric Berne, Ben Lergenler, Freud, etc. On a mis des mots sur des comportements pour mieux comprendre, pour donner du sens aux choses. Je suis désolé. Le schéma cognitif, la neuroplasticité, on ne l'a pas inventé, ce que je veux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah oui, oui. Et du coup, comment faire pour faire bouger les lignes ? Parce qu'en fait, on est d'accord, ça touche le sport. Oui, on y est, mais on n'est pas nombreux là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et franchement, c'est aborder l'enfant… Enfin, parce que moi, je parle d'enfant, mais c'est aborder la personne dans son ensemble, c'est être à l'écoute, c'est dans la bienveillance, mais c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est la personne qui va chercher ses ressources. Exactement. Du coup, derrière, c'est primordial pour tout ce qui est apprentissage. Et comme tu le dis très bien, que ce soit l'école, le sport… Et oui, mais quand on apporte la solution, ou alors, il y a une perversion, moi, je le vois là-dedans, et ça permet de garder le contrôle. On a tous fait. Et moi, le premier, à un moment, on va… Et moi, j'ai des enfants qui sont grands, etc. Mais à un moment, je vais leur dire, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et en fait, quand je me dis ça, d'un seul coup, j'ai une lumière qui s'allume, qui te dit, Fabrice, tu as envie de garder le contrôle sur tes enfants. Est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Et c'est là où on touche vraiment ça. Et en France, on n'aime pas perdre le contrôle. C'est clair. Et en plus, dans le tennis, on n'aime pas perdre le contrôle. Parce que… Parce que voilà, plus on garde le contrôle, sans parler de l'aspect financier, mais plus on garde le contrôle, plus ça ne nous échappe pas, plus on est source, on est la source, en fait. Et ça, c'est clair. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Nous, on le fait, ce que je veux dire. Mais après, c'est comme aller voir un préparateur mental. Mais moi, personnellement, ça devrait être appris. Ça devrait faire partie de notre vie. Et le pire, c'est qu'on est en retard, quoi. On est en retard. Mais en retard, mais on est à des… Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer un professionnel pour se faire aider. Ça, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Mais on est en retard dans l'accession, en fait. On croit que pour prendre un préparateur mental, il faut être à un niveau… C'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Et tu as des jeunes qui vont galérer, ou des adultes qui sont peut-être 15-4, qui vont galérer sur des problématiques alors qu'on ne leur donne pas l'accès. Et là, on est sur des choses. Je pense, Émilie, tu vas me rejoindre. On est sur des choses qu'on devrait apprendre carrément à l'école. Mais c'est ça. Mais complètement. Oui, mais justement, l'avantage du sport, c'est que ça donne accès à ce genre de choses. Tu vois ? Moi, je trouve ça énorme parce que toutes les personnes qui sont présentes, c'est des gens qui croient en leur joueur, qui croient en l'apprentissage, qui croient… Voilà. Donc, c'est des gens investis. Et franchement, même dans le milieu de l'entreprise et tout, il ferait bien de regarder ce genre de conférences parce que ça leur ferait du bien de voir un peu comment ça se passe et comment il y a des gens qui, aujourd'hui, réfléchissent à ce genre de choses. D'où l'intérêt de proposer des contenus comme ça pour faire bouger les mentalités. En tout cas, c'est le but du site. C'est faire bouger les mentalités, faire évoluer les choses, prendre conscience sur certaines choses. Et pas simplement se dire, OK, moi, je suis enseignant, je viens d'être diplômé. Je suis enseignant depuis 10 ans. Je suis enseignant depuis 30 ans, peu importe. Et je fais ça, ça marche super bien. OK, mais regarde, il y a d'autres choses qui marchent. Il y a d'autres choses qui font intéresser. Et là, tu vois, on met… En fait, depuis deux ans, le site existe depuis deux ans. Le 1er septembre, ça fera deux ans. Depuis deux ans, je mets des graines, en fait. Je mets des graines et je me dis que d'ici quelques mois, quelques années, ça va germer et qu'il y a des enseignants qui vont s'ouvrir à d'autres choses, tu vois, et qu'ils vont pouvoir créer de grandes choses. Et là, la PNL, on fait partie, évidemment. C'est une nouvelle branche. C'est une nouvelle branche. C'est une nouvelle graine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir… Enfin, c'est dommage que ce ne soit pas appris par les DE et par… Ça va bien, non ? Ça va bien, non ? Voilà, ce serait bien parce que… On va le faire bouger. Peut-être des choses qui peuvent être créées et qui soient dissoignibles sur le site pour que les enseignants se forment. Nous, on l'a fait dans le centre. Elle est pratiquée, elle est inclue, elle a une couleur, on va dire. C'est ce que j'aime bien comme mot. Ça veut dire que dans le centre, bon, Clément et Anthony, là, qui sont présents, ils sont passés par… Ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres, l'on de là. Les autres sont très, très bons, sont excellents, etc. Sauf que moi, j'ai une sensibilité de préparation mentale et c'est une de mes passions. Le truc, je suis obligé de l'inclure, moi, dans la formation parce que j'ai une philosophie cognitive d'apprentissage, on va dire, et non pas descendante. Voilà. Le truc, il est que nous, on le met en place. Mais moi, je ne suis pas sûr. Alors, ça commence à arriver, on commence à en parler, ça commence… Mais je ne suis pas sûr que… Déjà, est-ce qu'il y a des… Tu poses la question à 100 profs, même si j'ai un très grand respect pour les profs, mais est-ce que… Moi, j'ai une question que je pose souvent. Est-ce que tu penses que toi, tu as la solution ou est-ce que c'est ton joueur ? Et la plupart du temps, le prof, il dit, non, moi, je suis le prof. Souvent, et moi, j'entends les mots. Moi, je suis. Donc, en plus, c'est une identification… C'est une appartenance identitaire. Je suis le prof. Tu vois ? Donc, j'entends ça et non pas… Mon métier est professeur de tennis ou enseignant de tennis. Déjà, moi, une personne qui me répond comme ça, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que ce n'est pas dans son identité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres quand tu dis entre capacité et je suis capable d'enseigner le tennis, ce n'est pas pareil. Donc, déjà, par rapport aux mots, mais c'est compliqué. Mais même, je pense que c'est la société. On touche à la société. Au Canada, ils ne sont pas pareils que nous, etc. Je ne dis pas qu'ils sont mieux, ce que je veux dire. Mais c'est que quand même, il y a… Moi, j'ai fait une étude sur les niveaux de couleurs, sur la spirale dynamique. Je ne sais pas si tu connais. J'ai envoyé ça il n'y a pas longtemps. Sur la spirale dynamique, c'est une spirale, en fait. Je vous invite à aller voir. Et c'est pas mal comme outil. C'est un outil de coaching et de préparation mentale quand on commence à le comprendre. Et on hiérarchise par des couleurs et les caractéristiques à quel niveau de la société on a évolué. Le Japon est un peu plus haut, par exemple. Le Japon, il est sur le jaune-orange, ça veut dire sur une réflexion en commun de la population, etc. Nous, on est… Là, on vient de rétrograder un tout petit peu dans le bleu à cause du Covid parce qu'on avait besoin de sécurité. On est rétrogradé au niveau des lois. On est beaucoup régi par les lois. On aime bien les lois. Et en fait, ça, ça amène, si tu veux, de nouveaux apprentissages. Et tant qu'on restera dans… Voilà, c'est exactement ça. Génial. Voilà. La spirale dynamique, c'est ça, si tu veux. Alors, beige, c'est les niveaux où vraiment tu es dans la survie. Et à chaque évolution de la société, et ça, vous pouvez le regarder parce que c'est un très bel outil de l'évolution de la société. Au niveau anthropologie, moi, j'ai fait toute une étude sur le tennis, une petite étude sur le tennis. Le tennis, on est, par exemple, si on prend que le sport, on est dans l'orange. Ça veut dire l'orange, on est… Le bleu, c'est individualisation. L'individu est seul et a besoin des lois pour fonctionner. L'orange, c'est… On a besoin de retrouver cette notion d'équipe entre nous. Et on évolue comme ça. Bon, le turquoise, il n'y a aucune société qui n'est. Le jaune, etc. Et par exemple, le Japon, c'est entre l'orange et le vert. Donc, ils ont une méthode… Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont mieux disciplinés pour le traitement, pour lutter contre le COVID. Et en fait, voilà. Donc, nous qui sommes dans le bleu, qui avons besoin des lois et des règles, etc., qui sommes hyper cadrés. D'ailleurs, j'ai le t-shirt aujourd'hui qui est bleu. Eh bien, on se retrouve, quand on a des disciplines qui arrivent un peu de l'extérieur, comme ce que parlait tout à l'heure Quentin, la préparation physique, neurocognitive, c'est ça ? Ou il y avait quelque chose comme ça ? Tu m'expliqueras, parce que moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais pour ces nouveaux apprentissages, il est compliqué pour notre société de pouvoir l'accepter. Donc, il y a un problème pour moi. Alors, je ne suis pas expert là-dedans, mais c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé dans les entreprises parce que ça me permettait de situer l'entreprise à quel niveau elle était. Voilà. Si tu prends Google, Google, ils sont dans le vert. Ouais. Participation, on vient au boulot, malgré qu'on leur demande beaucoup. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que les niveaux sont mieux. C'est que c'est une évolution. Donc, ça peut rejoindre aussi la PNL dans sa, on va dire, dans son évolution. Ça, c'est un super outil. Et regardez-le. Et c'est vrai que ça apporte une information qui est essentielle. Est-ce que pourquoi, à l'heure actuelle, la PNL n'est pas inclue dans les formations des E, n'est pas inclue dans la société ? Moi, je dirais que ce outil nous éclaire là-dessus parce qu'on est encore trop codifié par les lois. Et il y a cette réflexion-là sur la PNL, mais sur d'autres sujets. Tu vois, le mois dernier, on n'a parlé que de préférences motrices. Pareil. Tu vois, préférences motrices ? Pareil. Tant que le diplôme ne dit pas que, ça veut dire que dans le référentiel du diplôme, il y aurait apport des outils en préparation mentale dans les références, être capable d'utiliser des... Là, on le mettrait. C'est un début de réponse. Voilà, Émilie, je pense que c'est un début de réponse. Mais après, je pense que ça peut être intéressant également. C'est pour ça que moi, je le vois comme ça dans le futur. C'est que les enseignants sortent tous avec des DE, avec le diplôme DE, OK ? Mais que chacun, pour les plus motivés, les plus curieux, se forme à droite à gauche par des modules, des formations, que ce soit présentiel ou pas, et qu'ils sortent avec des... qu'ils soient, par exemple, un tel est labellisé telle formation. Et du coup, il a sept compétences en plus, tu vois, sur le CV. Et je pense que c'est bien, personnellement, même pour le club, de se dire, putain, on a recruté un DE, le mec est super motivé, super dynamique, et en plus, il a été formé à tel endroit par telle personne sur ce module-là. Je pense que ça va être hyper intéressant. Même si, justement, la formation elle-même ne va pas dans ça, tant pis. Il y en a d'autres qui le font, Fabrice. Mais en l'occurrence, donner la possibilité à ceux qui sont formés par la version normale, de le faire, d'aller un peu plus loin. Je pense. En tout cas, c'est mon but. C'est de leur proposer des choses comme ça. Déjà, ça peut passer par là, et après, ça devienne... Et après, ça ferait peut-être un certain tri, parce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qui passent des DE pour faire de la technique, que de la technique, rien que de la technique. et je pense que c'est la globalité qu'il faut voir. Oui, tout à fait. On va voir de la globalité. Parce que les outils, là, les outils qu'on utilise, etc., le questionnement, comme il disait Clément, le métamodèle, les métaprogrammes. Les métaprogrammes, en fait, si on fait un raccourci, ce que je veux dire, ça peut être les métaprogrammes, parce qu'il faut parler aussi PNLM un peu aujourd'hui, c'est quelles sont les... on va dire les habitudes des personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être beaucoup dans une procédure, il y en a qui vont être dans des options, il y en a qui vont aller vers les challenges, il y en a qui vont s'éloigner du danger, ou qui vont s'éloigner de ce qu'ils ne veulent pas, il y en a qui vont aller. Et en fait, on retrouve un parallèle avec le développement de Piaget, parce qu'en fait, si on regardait les métaprogrammes à un moment de maturité de l'individu, ça veut dire que maturité, on pourrait regarder les métaprogrammes à partir de... Je ne veux pas donner d'âge parce qu'à chaque fois, on se fait taper sur les doigts en disant, mais comment on savait ça ? Donc, on dit que le cerveau pour une personne, en grosso modo, elle est arrivée à maturité, pas développée, arrivée à maturité à 25 ans, et là, elle a établi tout un système hiérarchique qui lui permet d'évoluer dans le monde dans lequel on est. Et si on connaissait un moment, par exemple, dans l'apprentissage, tu posais une question à Quentin, quels pourraient être des outils d'apprentissage ? Est-ce qu'on apprend de l'apprentissage, etc. ? Mais en fait, le métaprogramme pourrait être une solution parce que quand tu as un enfant qui est, par exemple, qui s'éloigne, qui dit, moi, ce que je ne veux pas, c'est faire des fautes, alors que tu as un autre enfant qui va dire, moi, ce que je veux, c'est mettre la balle dans le cours, ça veut dire qu'ils ont un fonctionnement qui est complètement différent. Ça veut dire qu'il y en a un qui va vers l'objectif et il y en a un qui s'éloigne de ce qu'il ne veut pas. Mais si on commençait à comprendre un peu mieux nos enfants ou alors juste l'entraînement de nos niveaux, si on voit que l'enfant, il a besoin d'avoir une procédure bien établie, moi, j'en ai une, elle est comme ça à l'entraînement. Ou alors, il y en a d'autres qui sont pleines d'options ou il va falloir créer des options pour qu'ils se sentent à l'aise en disant, tu as le choix de mettre ou la balle là ou la balle là, alors que l'autre, il faut lui dire, écoute, pour réussir à faire ce balle-là, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Donc voilà, alors il y a 12, environ 12 programmes comme ça qu'on peut, eh bien, on comprendrait beaucoup mieux l'individu. Voilà des choses qu'on pourrait apprendre au DE. Mais moi, si je le fais dans mon centre et vu que je vous ai dit qu'on était dans le code bleu, j'ai peur de me faire taper sur les doigts et par ma fédération et par l'État. Ouais, ce qui est dommage parce que tu ne peux pas monter un projet. Ça ne peut pas être un projet, ça ne peut pas, tu vois, parce qu'après, c'est fou quand même qu'on soit s'y arriérés. C'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle façon de faire, mais à un moment, si je dis ça, mais à un moment, on a été gouverné quand même par des dinosaures. Oui, c'est toujours le temps. Ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais à un moment, ouverture d'esprit, nous, on y a été confrontés quand on a créé ce programme de formation et je ne veux pas refaire l'historique parce que ce n'est pas trop le but. Mais voilà, si demain tu arrives en disant, ben voilà, ODE, vous savez ce qu'on va faire ? On va se baser, on va leur apprendre le questionnement de la PNL, de la quoi ? De la PNL ? Attendez là, non, 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 la PNL, je suis désolé, c'est aux Etats-Unis, c'est comme ça qu'elle est perçue ce que je veux dire. Mais si, comme tu as dit tout à l'heure, c'est fait avec bienveillance et intelligence et pour faire évoluer l'être humain, je suis désolé quoi. Si demain, moi, tu me dis, écoute, il faut s'habiller en blanc tous les jours pour que l'humanité aille mieux et qu'on arrête de faire des guerres, je m'habille en blanc tous les jours. Je n'ai pas de soucis moi là-dessus. Donc, c'est ça la réalité en fait. C'est que, est-ce que, alors bien sûr, il faut des précurseurs mais il faut y aller petit à petit, ça c'est mon avis parce que si à un moment je fais un bon et qu'on sait, on apprend que dans ma formation et Anthony et Clément sont là, je commence à rentrer dans une pédagogie basée sur les neurosciences bien qu'elles existent parce que tout ce qu'on fait c'est de la neurosciences. Donc, voilà, sur cette pédagogie, je pense qu'à mon avis mes habilitations au niveau de mon centre de formation elles vont un peu insouplir. On va dire je suis une secte. Oui, c'est faux ça quand même. Oui, oui, mais tu sais quand les écoles Montessouris elles sont arrivées, ce que je veux dire. c'est pareil. Tout le monde a tiré sur l'ambulance. Alors, il y en a qui étaient vraiment formés à l'école Montessouris et puis il y en a qui n'étaient pas formés du tout et ceux qui n'étaient pas formés ce que je veux dire. Eh bien, ils ont fait n'importe quoi et à un moment on a fait ça. Mais voilà. Oui, tout à fait. Après, il faut que ce soit cadré comme tu disais avec des cursus de formation validant qu'on ne valide pas n'importe qui non plus. Exactement. Exactement. Et en fait, on est déjà les neurosciences c'est les années 70 donc ce n'est pas très loin de ce que je veux dire. 70-70. Avant, on ne parlait pas de neurosciences mais c'est né hier. donc là, j'oserais dire que moi, s'il faudrait le faire il n'y aurait aucun souci. En fait, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens impliqués comme Quentin que je connais bien et que je trouve super sa démarche et tout ça. Je suis fan. C'est compliqué pour des gens comme ça de se faire comprendre et entendre. Quand on est au contact de toutes ces personnes-là, tu vois, quand on est tous comme ça tous ensemble, c'est fastoche. On est tous convaincus du truc. Mais quand on parle des gens comme Fabrice disait les anciens ou ceux qui n'avaient pas l'ouverture d'esprit, tu es là, tu fais, bon, ok, là, pour l'instant, je tourne dans le vide. Je parle dans le vide. Là, tu es bloqué parce que les personnes sont là. Fabrice, toi, tu dois y aller, tu m'as dit. Quelle heure il est ? À 48. Je reste encore deux minutes et après, je suis obligé d'y aller. En tout cas, merci. De rien. Merci. C'est top. Je reste encore deux, trois minutes jusqu'à 55 et après, j'ai une réunion. Mais oui, de toute façon, c'est des choses comme on a pu déjà le dire sur d'autres lives. C'est des choses qui ne sont pas présentes, qui seraient utiles. Peut-être pas tout le monde le ferait. Ça, c'est compressible, c'est sûr. Mais je pense que c'est minimum qu'il faut présenter. C'est comme la modélisation. Apprendre à modéliser un talent, apprendre à modéliser quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en PNL, qui se fait beaucoup dans le monde de tous les jours et qu'on ne fait pas la modélisation, c'est à un moment prendre un individu et avec une exploration ou du questionnement, etc., savoir. Alors là, on met tous les outils côte à côte, comme ça, gentil. Et là, tu arrives à comprendre comment cette personne, elle arrive à faire ce qu'elle fait, à réfléchir comme elle réfléchit et à réussir dans le contexte. Parce qu'en fait, le but, c'est quand on a un talent, ce que je veux dire, un talent, ce n'est pas un talent jonglé. Un talent, c'est quelqu'un qui se lève très rapidement le matin. Je suis désolé, mon fils, il a 14 ans, il n'a pas ce talent. Non, la réalité, elle est là. si tu veux, c'est ce qu'on expliquait dans la vidéo. Si on apprenait à un moment, ça rejoint aussi encore la question qu'il me disait sur l'apprentissage. Comment on peut apprendre à apprendre à quelqu'un en le modélisant, tout simplement. Quelqu'un qui fait bien quelque chose. Modéliser, c'est quelles sont tes valeurs pour réussir, quel est ton conditionnement mental pour réussir. Ça veut dire que tu as réussi à sortir d'une situation critique ou pas critique plus vite qu'un autre. Tu vois, tu étais en danger, il y en a qui restent figés, il y en a qui arrivent à bouger malgré l'état de stress. comment on pourrait faire. Déjà, tu identifies l'état mental, quelles sont tes valeurs, sur quoi tu te proposes, le courage, etc. Et après, tu modélises son processus. Si c'est un mec qui est procédure, il va dire « Moi, déjà, je visionne la porte de sortie pour m'échapper. » Et puis, à un moment, j'essaye d'orienter mon attention sur tout ce qui est environnement sonore. Ça me permet de prendre une information. Je vous le fais basique. Et ce processus-là permet… Alors, on modélise les gens qui retiennent beaucoup de choses. Moi, j'avais modélisé un mec. Alors, je vous donne un exemple. Je te l'avais donné l'exemple du mec qui allait faire les courses mais qui retenait tout. Il n'avait pas besoin de listes. Nous, on a tous besoin des listes. Donc, la modélisation en PNL et ça, c'est hyper utile de l'apprendre, ce que je veux dire. C'est « Je n'ai pas besoin de listes pour aller faire les courses et je suis capable de retenir 20 ingrédients. » Ok. Et on avait modélisé cette personne et cette personne, en fait, elle visualisait sa cuisine et elle faisait le tour de sa cuisine en ouvrant les tiroirs une par une et en rangant les choses au préalable avant de les acheter. Et il retenait comme ça. Il faisait deux fois le tour. Ça, c'est une aptitude. C'est ce qu'on appelle des micro-stratégies. C'est une stratégie cognitive. Et là, tu peux modéliser, en fait, ce que je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui réagit vite par rapport… Tu as, si on parle de tennis, le coup en débordement. Le coup en débordement, souvent, tu as des joueurs qui vont chercher le one-shot en faisant le landing et il y en a qui ont un peu plus de réflexion qui vont remettre cette balle un peu bombée. Je vous donne un exemple. Le bateau, après, je sais qu'au niveau physiologique, etc., peut-être que les choix ne seraient pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu, tactiquement, joue plus juste qu'un autre, en fait ? Et ça, c'est intéressant d'aller modéliser la compétence d'une personne suivant le coup tactique parce qu'à un moment, dans l'apprentissage que nous, on pourrait en faire vis-à-vis de maux joueurs, on pourrait dire que cette personne-là, à un moment, mentalement, dans son conditionnement, peut-être que son live motive, c'est se battre comme un chien, alors que l'autre, peut-être, c'est je suis en danger, il faut que je fuis. Voilà ce qu'il pourrait se dire, conditionnement mental. La deuxième chose, au niveau de son processus, moi, je visualise peut-être l'adversaire et après, je visualise ma courbe de balle alors que l'autre qui fait le one-shot en bout de course pourrait voir juste un éclat ou une explosion ou un trait, ce que je veux dire. Voilà. Et ça, c'est intéressant d'aller chercher avec la PNL, tout ça. Alors, je vous le fais très simplifié, mais c'est bien de le simplifier et en fait, si toutes les caractéristiques d'un autre, j'essaye de les mettre en application sur qu'est-ce que je crée, je crée de la neuropasticité. Je répète, je répète, je répète, je répète pour créer de la neuropasticité et amener à un moment à l'habitude, ce que je veux dire, jusqu'à amener à l'aptitude technique, tactique. Voilà un des outils sur la modélisation. Alors après, il y a d'autres choses dans la modélisation, mais au moins que des outils comme ça. Si on avait à faire de la PNL demain sur un terrain tennis, ça serait questionner, juste questionner les éléments, par exemple, c'est prendre une feuille et retenir les 15 éléments. Alors, ça serait simple, mais ça serait un tout début, on va dire. C'est-à-dire, bon voilà, tu as fait un super choix. Tactiquement, tu as fait un super choix. Qu'est-ce qui fait que tu as fait un super choix ? Voilà, j'ai visualisé comme ça. Quel était ton état d'esprit ? Mon état d'esprit, c'était celui-là. À quoi tu as pensé ? Qu'est-ce que tu as vu ? Alors, en PNL, on fait beaucoup appel au BACOG, visuel, auditif, kinesthésique. Donc, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as entendu à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as senti ? Ok, tu peux me redire qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as vu après ? Et là, en fait, on essaye de faire comme une petite équation. J'ai vu la balle, la trajectoire de la balle et puis après, j'ai posé mon appui, j'ai senti vraiment au niveau de mon quadriceps ce que je le posais et puis, j'ai entendu en fait le pied de ma chaussure ou le bruit de ma chaussure sur le sol. Et à un moment, en fait, tu comprends pourquoi elle s'est bien cadrée et que l'autre, peut-être qu'il est plus dans l'inconscient. En fait, on fait basculer dans le conscient, ce qui est peut-être un peu inconscient. Donc, c'est vrai qu'on va modéliser, ça serait un début. Et sur ces 15 points, je demanderais moi à l'individu de lui « Retiens-en que 5 et après, tu ne m'en retiens que 3 pour généraliser. » Et sur ces 3, j'essaye de faire de la répétition. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Essayer en perpétuelle recherche comme ça. Ça serait un début de modélisation. Bien qu'elle ne serait pas dans les codes de la PNL comme moi je l'ai appris, etc. où il faut modéliser tout ce qui est aspect mental dans le conditionnement mental sur l'identité, tout ce qui est les valeurs, tout ce qui est les croyances, tout ce qui est les micro-stratégies, etc. Tout ce qui est métaprogramme à ce moment-là. Nous, on classifie tous les outils. Après, on les met dans une machine à laver et en fait, on a une modélisation du talent. Le talent, on en a tous les jours. Le fait d'écouter pendant 45 minutes un mec en bleu avec des écouteurs, ça, c'est un vrai talent aussi. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Je ne dis rien, mais en moins, je boule. C'est top ce que tu dis là. Putain ! Ah non, on l'esprit. Voilà. Ouais. Du coup, Fabrice, tu, dans ton questionnement, au final, tu fais beaucoup ressentir le joueur. C'est... Je repère, je repère... En fait, c'est un peu de... Alors, moi, je suis très, très mauvais en orthographe. J'ai appris ça. Je repère sa structure du langage. La structure. Du coup, Fabrice, quand tu... Du coup, du coup quoi ? Du coup, c'est quoi, coup pour toi ? Fabrice, OK. Tu vois, dans ta question, il y a des omissions. Donc, je repère ta structure de langage pour mieux te comprendre. Et pour mieux questionner, dans le langage, dans la phrase que tu viens de me donner là, je repère... C'était quoi, ta question ? Tu n'as pas écouté ? Si. Si, si. Si, si. Mais ils me connaissent. Il y en a qui me connaissent pour que je fais ça. Je sais, je sais. Ma question, c'était si tu faisais, du coup, ressentir les joueurs par ton propre questionnement. Du coup, si tu fais ressentir par ton propre questionnement. Est-ce que le sens de la question a de l'importance pour moi ou est-ce que c'est la structure de ton langage qui va avoir de l'importance pour moi ? C'est la structure du langage. OK, je t'ai compris. Je peux répondre à ta question, mais ce qui m'intéresse moi dans ta question, c'est comment tu fonctionnes du coup. Il y a beaucoup d'omissions dans ta question. Du coup, c'est quoi le coup ? Pourquoi ? Du coup, c'est maintenant ou c'est après le coup ? C'est comme ça que je questionne le joueur. Ça, c'est une omission. Est-ce que tu me suis dit ou pas ? J'ai le coup. Voilà. Ton coup, toi, quand tu joues au tennis ou alors, si tu parles de coup, la première intention pour moi, pour moi, la première intention au niveau neuronal, tu sais que le cerveau, il émet quand même 30 hypothèses avant de se fournir une réponse. Pour toi, tu me dis que ton coup, la première réponse, tu m'as parlé de ton coup. Pourquoi tu m'as parlé de ton coup ? C'est une blague. Ah, OK. Et là, je vais questionner comme ça. D'accord, OK. Le sens de la phrase, je sais que ce n'est pas si simple. C'est... OK. Du coup, est-ce que tu questionnes et c'était quoi ta question ? Si... Pose-moi bien la question que tu veux me poser. La question que je t'avais posée, c'était est-ce qu'au final, ton questionnement, est-ce que ton questionnement permet au joueur de mieux ressentir ? Parce qu'en fait... Ah, ce n'est pas la même question. Là où je voulais en venir, c'est que j'imagine... En fait, tu as parlé des principes kinesthésiques, visuels, sensations, sensations, etc. Et on sait que l'être humain, par l'imagination et par la visualisation, le cerveau ne fait pas aucune... ne fait pas de distinction, de différence entre ce qui est de l'imagination et du réel. Et donc, du coup, moi, d'un point de vue neuroplasticité, ce que je me disais, c'est que ta PNL, vu que tu utilises le principe des sensations, tu poses des questions sur les sensations, le joueur réfléchit, imagine et visualise son coup, prend conscience de son coup et donc, en fait, moi, je suis très basé sur l'approche neuroathlétique où, en gros, la problématique vient de l'arrière du cerveau pour venir vers l'avant du cerveau. Et donc, en gros, ton questionnement, là que... moi, l'hypothèse que je me suis dit, c'est que ton questionnement permet justement de renforcer les parties sensorielles du corps, du cerveau, qui, eux, engramment, s'engramment et donc, du coup, se renforcent par ton questionnement. Pourquoi ? Parce que je vais aller chercher ce qu'on appelle nous et tu as... C'est exact... Enfin, tu le mets sur des mots scientifiques, toi, parce que tu es quelqu'un de filière, etc. Et je te dirais oui. Mais si on va sur un aspect psychologique, en fait, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, tu as trois catégories et tu as la structure de surface. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, là, tu vois que tu as été détaillé, en fait. Tu as plus détaillé, tu as plus été précis à force de questionner, etc. Là, effectivement, oui, je fais, je vais aller dans les ressentis du joueur. Mais qu'est-ce que je vais aller chercher, en fait ? Alors, si on parle vraiment de physiologie, je vais aller chercher la sécrétion d'hormones. On sait que la sécrétion d'hormones sur tous les niveaux, engramme ou encre, puisque c'est un mot qu'on retrouve, encre, ce que je veux dire, ou la réaction, ou l'émotion, ou ce que je veux faire, en fait, au niveau gestuel. Je sais que je vais ancrer ça, d'accord ? Donc, je vais revenir en arrière. Avec mon questionnement, je vais aller chercher la structure profonde. Trois structures. Structure de référence, c'est ce qu'il fait beau, tout va bien, et toi, etc. Donc là, je vais être obligé d'utiliser l'outil du métamodèle pour aller chercher un peu plus loin. La deuxième couche, c'est la structure profonde. La structure profonde, c'est tout ce que l'individu est composé dans son éducation, ses croyances, ses valeurs. On va être là-dedans. Et après, tu as la structure de référence qui est celle-ci, et en fait, juste l'information, on va dire, bioinformationnelle, électrique, qui n'est pas explicable. Donc, quand la personne, elle découvre le monde dans laquelle elle est sur la structure de référence, c'est ce que je veux dire, et elle arrive sur la structure de référence, structure de profonde, structure de surface et de référence, excuse-moi. Donc, elle découvre le monde sur sa structure de référence. Elle arrive avec ses croyances à interpréter le monde dans lequel elle vit sur les structures profondes et après, elle te dit ce qu'elle a en vie, c'est les structures de surface. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans la structure profonde. Pourquoi ? Parce que je vais aller chercher, comme tu dis, les ressentis, mais les ressentis, on les a parce que c'est juste, en fait, c'est chimique, en fait. Moi, je vais aller chercher la sécrétion d'hormones pour voir à un moment si on parle physiologie, si on lit la physiologie et la PNL. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans mon questionnement, effectivement, je vais aller faire comme toi, je vais aller chercher du kinesthésique ou des choses sensorielles. Mais si c'est des choses sensorielles que la personne, elle interprète, c'est qu'elle les a filtrées, ce que je veux dire, avec ses croyances et ses valeurs. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait, parce que la structure de surface, en toute sincérité, on va discuter ensemble pendant deux heures, mais moi, je vais te dire, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es touché le coup de tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a eu... Alors, je ne suis ni médecin ni rien, mais il y a des réactions qui m'ont interpellé, en fait. Et ça, ça s'appelle aussi la calibration parce que je regarde ce que tu fais. Et j'ai besoin de porter mon attention à 100% sur ce que tu me dis. Est-ce que... Ouais. Est-ce que tu connais la synergologie ? Non. D'accord. C'est le principe d'analyser le mouvement et la compréhension du mouvement, etc. Et donc, c'est un peu... Tu vois, là où tu parlais de toucher le code, etc. Je me suis dit, il y a peut-être qu'il connaît. Non, je m'y intéresse fortement, si tu veux, par rapport au comportement parce qu'à force d'observer, quand tu fais un peu de programmation linguistique, c'est que tu aimes observer... Déjà que tu aimes être avec les autres et c'est que tu aimes observer les autres. Et j'observe beaucoup parce que chaque signe, pour moi, il n'y a aucune hypothèse derrière, mais amène à un questionnement. À chaque fois, c'est une évolution à chaque fois dans mon questionnement. Donc, voilà, dans ta question tout à l'heure, qu'est-ce que je vais me regarder ? Je vais plutôt regarder la structure du langage que tu as utilisé, quelles sont les omissions, les distorsions. Si à un moment, je vois qu'il y a quelque chose qui m'interpelle ou alors, moi, après, tu as des déformations professionnelles, chacun a ses déformations professionnelles. Il y en a qui s'axent beaucoup. Moi, je vais beaucoup vers les équivalences complexes parce qu'elles font apparaître des croyances. Les équivalences complexes, c'est si je suis assis, c'est que si je suis assis, je suis proposé ou si je suis assis, c'est que je suis infégnant. Je te dis, tu vois, c'est une chose qui en amène une autre ou une chose qui se compare une autre. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à ça parce qu'en fait, directement, je vais chercher dans la structure profonde parce que tout à l'heure, j'ai dit que dans la structure profonde, on était au niveau des croyances c'est des valeurs. Et c'est ce qui m'intéresse moi dans ma fibre en fait. Parce que chacun est différent en TNL. Chacun. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc souvent, les candidats, ils me parlent mais en fait, ils me disent, mais tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute, mais je t'écoute avec une oreille qui est différente. C'est tout. D'accord. Donc, des fois, je ne réponds même pas à la question. C'est facile. Non, mais tu n'as pas répondu. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse à la structure en fait. Parce que la structure en fait, elle me fait apparaître cette structure, elle me fait apparaître les vraies valeurs et la vraie identité de la personne. Donc, quand tu commences à écouter, les gens, ils te disent, il y a des gens, ils fonctionnent, ils n'ont que ce qu'on appelle, ceux qui connaissent un peu que des origines perdues. Ça veut dire qu'ils parlent et ils parlent mais sans référence d'origine. Et c'est problématique parce qu'à un moment, ils se construisent leur monde avec des on-dit. Donc, quand tu leur demandes quelles sont tes racines, sur quoi tu t'appuies, ils sont perdus. Donc, voilà. Moi, je regarde, il y en a qui font beaucoup référence à l'extérieur et il y en a qui font beaucoup référence à soi-même. La structure du langage, elle te dit tout ça en fait. C'est fascinant. Et en fait, quand tu écoutes quelqu'un, tu commences à dire, ah, alors tu as deux choix. Ou alors tu vas questionner et tu vas faire de la psychologie, tu vas aller questionner les problématiques des origines perdues. mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu me dis quelque chose mais que finalement, tu ne sais pas pourquoi tu le dis ? Mais ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, ce qui va m'intéresser dans la structure du langage, voilà, c'est le fonctionnement. Et la deuxième question, et la deuxième choix que tu as, c'est, je vais essayer de parler comme lui. Et je vais utiliser des origines perdues. Ah, tu sais, on m'a dit que frapper une balle, quand tu la chopes bien au milieu du cours, le mec est obligé de baisser, il relève la balle et tu auras de meilleures facultés à venir faire une balle. Alors que si je lui dis, tu sais, l'autre, tu sais, celui qui s'appelle Pierre-Emmanuel Tic Tac, lui, il dit qu'il faut faire ça. Le mec, il ne va pas t'écouter. Parce que dans sa structure de langage ou dans son fonctionnement mental, il ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est ton boulot de travailler comme ça, ce que je veux dire. Parce que c'est à toi de t'adapter à l'individu et pas à l'individu de t'adapter à toi. Ça, c'est mon avis. Si tu es professionnel dans la préparation mentale. Même en général, encore une fois. En général. Mais moi, à un moment, si j'écoute ma joueuse ou mon joueur, j'entraîne un mec qui est à un 6-0, je l'écoute parler. Et quand je suis sur le terrain, je vais adopter les mêmes codes que lui au niveau de la structure du langage. Parce que je sais que avec mes petites compétences, je sais que je vais plus s'impacter dans ma façon de l'entraîner que si j'avais ma propre personnalité. C'est comme quand tu dis qu'il faut s'adapter de toute façon et tenir compte échanger, écouter ton joueur. Quand tu es enseignant, en général, c'est le temps pareil. Oui, mais il y a écouter les mots qu'il te dit et il y a écouter comment ils fonctionnent. Oui, ça c'est sûr, c'est différent. Oui, complètement. Et déjà, si on arrive déjà à faire comprendre aux enseignants qui nous écoutent que c'est important d'écouter ses élèves, déjà, c'est pas mal. Eh oui. Déjà, c'est pas mal. Alors après, quand on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec le langage, ça sera le top. Mais déjà, tu vois, il faut, là, cette graine-là, c'est OK, j'écoute, je questionne, je parle, j'échange avec mes élèves. C'est comprendre comment lui, il est structuré. Voilà, tout simplement. Louis ? Oui, et du coup, tu fais comment ? Tu fais un pseudo-diagnostic ? Comment tu fais ? Par exemple, moi, j'arrive, je viens à ton cours, là, voilà, tu vas me suivre. Tu fais quoi ? Tu fais un espèce de diagnostic de départ ? Oui. C'est ça ? Voilà, donc, je viens à ton cours, tu vas me suivre, je viens à ton cours. Donc, si tu viens à mon cours, donc, tu vois, tu vas me suivre, je vais te suivre comment ? Je vais te suivre en bas, ok, il y a de la généralisation, oui, donc, je vais reformuler, mais je vais faire un diagnostic, en fait, je vais prendre point par point, parce que de le faire d'un seul coup comme ça, c'est insuivable, ce que je veux dire. Donc, tu prends de certaines caractéristiques. Pour toi, il faut être suivi ou il faut aller vers, tu vois, tu vois, déjà, je vais aussi rebondir sur les mots au niveau du métamodèle, mais je vais faire des, des, ce qui est le plus probant, en fait. Je vais retirer 3, 4 informations sur ton fonctionnement ou sur tes programmes, on va dire, qui sont essentiels dans ton fonctionnement. Alors, peut-être qu'elles m'ont posé des problèmes dans certains contextes, ça veut dire que le fait de généraliser ne doit pas aller dans le détail. Je vais vous raconter une histoire, comme ça, vous allez comprendre. La dernière fois, je suis allé, il y a deux ans, j'aime bien raconter des histoires. Quand j'ai, enfin, il y a deux ans, il y a même un peu plus longtemps, etc. Donc, je me donnais tous les jours une mission. Je me disais, aujourd'hui, dans toute la journée, je vais essayer de repérer les origines perdues. Je vais essayer de repérer, alors, les origines perdues, dans les métas, vous avez vu, vous pouvez rappeler le métamodèle, c'est le questionnement et c'est la structure du langage. Les métaprogrammes, c'est plus ou moins les habitudes de comment fonctionnent une question. Je m'étais dit, aujourd'hui, je vais repérer les origines perdues et là, aujourd'hui, je vais repérer ceux qui sont options, ceux qui te disent, moi, quand je dois aller faire les courses, j'ai besoin de choisir entre la galette de chocolat qui a un centimètre d'épaisseur et la galette de chocolat qui a un demi-centimètre. Quand j'ai ce choix-là, je peux faire mon choix. Et t'en as, ils te disent, moi, la galette, il faut qu'elle soit structurée, il faut qu'elle soit au céréal, il faut qu'il y ait du chocolat noir, que ce soit comme ça. Enfin, et je fais ça la journée et j'arrive, et l'histoire est vraie, j'arrive à une pente à essence. C'est extraordinaire. C'était une aventure, en fait, mineurien. Et il y avait deux chauffeurs-livreurs. Et il y en a un qui racontait à l'autre, qui était en train de former l'autre et qui lui expliquait le chemin pour aller livrer un colis. Donc, pour être chauffeur-livreur, il faut quand même avoir, être procédure et pas option parce que si tu dis au mec, écoute, quand tu vas arriver au croisement, tu vas avoir le choix entre aller à droite, à gauche ou au milieu. Tu sais, quand il y a l'arbre, tu vas avoir le choix de passer ou à droite ou à gauche. C'est véridique l'histoire. Le mec était référence interne, ça veut dire qu'il était centré sur soi et pas du tout sur l'autre, donc il n'écoutait pas. Le deuxième chauffeur ne faisait que lui dire, mais écoute, tu sais quoi, je prends le GPS pour y aller. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on était chauffeur-livreurur. C'était une station essence, je vous le jure, c'est véridique. Et le mec lui expliquait l'histoire, il dit, voilà, alors tu vas monter. Alors, il était général, option, donc le mec, son programme, c'était ça ce que j'ai fait. Et il apprenait à un chauffeur-livreur à livrer un colis à un endroit exact. Quelque chose de pratiquement impossible. Il lui dit, écoute, tu montes la pente. Quand tu vois l'arbre, tu vas avoir le choix entre aller sur la route de là, sur la route de là. Déjà, l'autre, il l'avait perdu. Et quand tu vas continuer, tu auras le choix de faire ça, ça, ça. Et là, tu avances sur une cinquantaine ou voire une fois et là, tu seras arrivé. Et l'autre, il était en face de lui à la pompe à essence. C'était impossible qu'il lui explique comment il lui pose. Et le mec lui dit à la fin, pour la petite anecdote, et s'il n'y arrive pas, tu prends ton GPS. Et je vous certifique, l'histoire, elle est véridique. Et ça, c'est vraiment typique des métaprogrammes. Le mec était chauffeur-livreur. Il était général et non pas détail. Tu as des gens qui sont très détail dans la façon de faire. Il était option au lieu d'être procédure. Il était centré sur lui, ça veut dire qu'il était vers lui et non pas vers les autres. C'était exceptionnel. Et là, en fait, j'ai dit, OK, je vois à quoi sert la PNL. S'il avait compris comment fonctionnait l'autre, qu'il avait besoin de détails, qu'il avait besoin d'une procédure, qu'il avait besoin d'aller vers quelque chose, peut-être qu'il aurait réussi où il fallait livrer le coup. Je ne sais pas si le mec a réussi, mais c'était un grand moment de la station essence. Et là, tu viens de me faire le teaser du live. C'était énorme. C'est terrible. Tu es à côté, tu t'es élu à la fin. Et si tu n'y arrives pas, tu prends le UPS. C'est trop bon. Enfin, voilà. C'était la petite anecdote. Je suis obligé de me quitter, moi, de mon côté. Merci, merci vraiment beaucoup, Fabrice. Bon, allez, bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas, on va conclure. On fait une heure de live, là, c'est parfait. On finit par un super envoi, c'est top. Et de toute façon, je vais le mettre à disposition en replay samedi prochain à 20h. Samedi prochain à 20h, je le mettrai en replay pour les gens qui n'ont pas pu y assister. Donc, si vous voulez le partager, vous pouvez. Je le mettrai sur les réseaux comme d'habitude. Et on se retrouvera, je pense, au mois de septembre, au moins une fois. Je vais faire un live quiz. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On l'avait fait pendant le confinement, on va faire une quiz parce qu'on se pose des questions. Et on passe un moment sympa. Et après, je suis en train de préparer un live pour regrouper des personnes hors France, mais francophones, pour pouvoir échanger justement sur le métier d'enseignant dans différents pays. Les vidéos vont suivre aussi dans le mois de septembre. Beaucoup de choses en septembre. Donc, restons connectés. OK ? Allez, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci pour être venus, pour être passés. Et je vous dis à très vite sur le site. Ciao, ciao. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada